Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement, ne crains point, crois seulement, ne crains point, crois seulement, toutes choses sont possibles à celui qui croient. Il est à ton sauveur, il est toujours vainqueur, toutes choses sont possibles à celui qui croient. Que le Seigneur soit béni, levons-nous s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 47. Psaume, chapitre 47, nous lisons la parole de Dieu. Psaume, chapitre 47, nous lisons la parole du Seigneur. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est réductable. Il est un grand roi sur toute la terre, il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qui l'aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car notre Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique, Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Passera-moi, mon Dieu, jamais ne passera. Celui qui vaincra sera bêté. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Passera-moi, mon Dieu, jamais ne passera. Pourquoi t'attacher à ceux qui passera. Venez à Jésus, il vous donne sa vie. Non, 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 jamais ne passera. Qui sera point? La parole de Dieu, jamais ne passera. Oh, non, 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 jamais ne passera. Jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Que ton nom soit béni, notre Père. Que ton nom soit vraiment exalté. Loué soit ton nom, mon précieux Seigneur. C'est avec des cantiques et des chants de louanges que nous venons vers toi encore ce soir pour te glorifier, Seigneur. C'est vrai, comme nous l'avons chanté, ta parole ne pourra jamais changer. Nous nous accrochons à cette parole parce que c'est elle qui nous amènera certainement dans ta présence glorieuse, mon Roi. Tu l'as donnée, Père Saint-Dieu, pour que nous puissions la posséder, la garder, Père Saint-Dieu, parce qu'elle est agissante, Père Tout-Puissant, et elle est parfaitement parfaite, mon Béné, mais Père Dieu, pour nous amener à la perfection, mon Seigneur. Tu es vrai, mon Béné, Père. Merci vraiment de tout notre cœur encore, à ton endroit, pour la victoire et la vie que Tu nous as démontré encore aujourd'hui, Père Dieu, au travers des chants que nous chantons parce que c'est parce que nous sommes vivants que nous pouvons aujourd'hui te chanter, mon Béné, Père Saint-Dieu, te glorifier, t'adorer, t'exalter, Seigneur. Merci pour la liberté que Tu nous as donnée en Christ, mon Béné, Père Saint-Dieu. Merci aussi pour la joie. Merci pour tout le bienfait que Tu nous as apporté encore, mon Seigneur. Nous sommes vraiment des bienheureux, Père Saint-Dieu, d'être en Christ, notre Seigneur. Loué soit ton Seigneur pour ta bonté, ton amour et ta grâce, Père. Merci pour ce que Tu fais. Merci pour ce que Tu es tenté de pouvoir faire. Merci pour ce que Tu feras, Père Saint-Dieu, car nos lendemains sont entre tes mains, Seigneur. Là, nous sommes vraiment rassurés et aussi au repos, Seigneur. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Nous pensons à tous nos frères et soeurs qui sont réellement aussi en connexion dans chaque endroit où ils sont, Seigneur, qu'ils soient aussi bénis. Au Père, tu vis en fautifis d'encore davantage, mon Roi. Tu nous soutiens. Tu es notre force, mon bénéme et Père Dieu. Tu nous libères encore, Père Saint-Dieu, de l'oppression de l'ennemi, Seigneur. Et tu nous dis encore la force du buffle, Père. Sois béni et glorissier. Nous te remercions, car nous t'avons ainsi prié, mon Roi, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions de tout notre cœur, notre Seigneur, pour tous les bienfaits qui ne cessent de pouvoir réellement aussi manifester à notre endroit. Nous nous souvenons toujours de ces bontés qui ne peuvent pas être épuisées. Comme la Bible dit, quand j'ai chancé l'eau éternelle, la bonté me sert d'appui. Il y a cet appui et il est un secours aussi qui ne manquera jamais autant de notre détresse. Nous nous accrocherons à lui et nous nous tiendrons toujours dans sa présence, qui nous accorde cette grâce de devoir nous tenir dans sa présence. Enfin, que ses bénédictions et que son Esprit sien prennent encore davantage de l'ampleur dans chacun de nous pour que réellement nous puissions le servir de tout notre cœur comme il le désire. Il l'a dit. « Voici donc le vrai adorateur adorant Dieu en esprit donc et en vérité. » C'est à cela que nous soupirons, c'est à cela que nous tendons tous les jours de notre vie, que nous soyons vraiment de ceux-là que Dieu désire rechercher et qu'il veut aussi obtenir, de ceux-là qui de tout leur cœur sont vraiment comme un parfait de bonheur devant lui et qui les servent effectivement continuellement. qui nous donne cette possibilité dans notre marche de tous les jours pour que nous puissions trouver des temps et des moments ainsi afin qu'il soit réellement aussi servi au plus profond de notre âme et que notre pensée aussi soit consacrée à Dieu. Ce n'est pas compliqué ni difficile pour que nos pensées soient tournées vers le Seigneur parce qu'il nous a donné les armes qu'il faut. Nous le remercions vraiment parce qu'il pourvoit, il lui donne effectivement aussi ce qui est nécessaire. Comme notre précieux frère l'a prié tout à l'heure, effectivement, il nous a donné de revêtir. Et cela est vrai parce que Dieu ne peut pas nous laisser en fait nus, mais il nous accorde toujours ce qui est nécessaire en fait que nous soyons trouvés vêtus et non pas nus. Parce que c'est celui qui pourvoit effectivement aussi aux vêtements qu'il faut. Parce que nous ne savons pas comment nous habiller. Parce que quand l'homme a chuté, il a cherché à s'habiller. Il s'est fabriqué de feuilles ainsi de suite, pensant qu'il cachait donc sa nudité. Dieu a vu qu'il ne savait pas s'habiller. Et Dieu est venu effectivement pour l'habiller de la bonne manière afin que sa nudité ne soit pas vue. Il sait ce qu'il fait. Et nous devons simplement lui être reconnaissant et savoir lui être soumis. C'est un bonheur extraordinaire de lui être vraiment soumis. C'est là le combat que nous avons certainement quand nous voulons vraiment nous soumettre à lui à cette oppression qui vient. Le désir profond c'est que nous soyons vraiment ses esclaves. C'est vraiment un désir profond que le Seigneur prenne davantage le contrôle de la vie de tout un chacun de nous, pour que réellement nous lui donnons ce qui lui est réellement aussi agréable à lui. C'est vrai que même dans le gêne, il dit « Est-ce là le gêne auquel je prends plaisir ? » Il aime prendre plaisir dans les choses qu'il veut, comme cela doit se faire. Même pour gêner, on ne peut pas gêner n'importe comment. Il veille dans tous les domaines parce qu'on ne peut pas lui offrir les choses selon notre désir. Comme vous avez remarqué que quand Caïn s'est avancé vers Dieu, il a voulu lui offrir, il a voulu lui offrir ce qu'il pensait de bon. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu voulait en fait. Dieu voulait quelque chose qu'il lui voulait et qu'il ne pouvait jamais venir à l'esprit de l'homme pour dire que ça, Dieu a agréé cela. Non, c'est sa condition. Et Abel a compris que ce n'était pas de fleur, ce n'était pas la beauté que Dieu voulait, c'était le sang. Et ça, aucun homme ne peut pas accepter, de pouvoir voir le sang. Mais Dieu, oui, il dit quand je verrai le sang, alors je passerai le sang. Nous sommes appelés à pouvoir connaître ces traits que nous servons et que nous désirons. Peu importe les faiblesses dans notre corps physique qu'on peut avoir. Et tous ceux que nous savons, ceux que même si cela est ainsi, nous avons tellement une puissance et une grâce au-delà de ce que nous pouvons ressentir. C'est ce que Christ notre Seigneur a fait pour nous. Nous sommes donc passés de la mort à la vie. Donc nous réalisons qu'effectivement, que c'est quelque chose qui est tellement si important que nous puissions comprendre cela, être passés de la mort à la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, étant des hommes tels que nous sommes et que nous marchions, nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Et c'est pour ça que nous devons comprendre effectivement ce que le bonheur que ça produit, de ce que Dieu nous a fait comprendre effectivement, sa pensée, sa parole. Comme il a dit effectivement dans les livres des Ephésiens, au chapitre 2, de vous qui étiez morts par vos enfants. Vous remarquez comment Dieu place les choses effectivement pour que nous soyons fortifiés dans notre marche avec lui, dans notre foi, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Il nous l'avait dit, il a dit effectivement, vous aurez des tribulations, mais ne craignez point, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc nous comprenons qu'effectivement, notre Dieu veut que nos yeux soient toujours fixés sur lui. Vous vous souvenez, comme la Bible le fait savoir effectivement dans le livre des Hébreux, en rapport avec Moïse, il dit, ayant donc le regard fixé sur l'invisible, il a préféré accepter à prendre l'opprobre de ses frères-là que de pouvoir jouir d'un moment pour le bien avec autour de Pharaon et tout ceci. Mais regardant l'invisible, il a compris qu'effectivement ce qu'il en est. Donc effectivement que nous devons avoir ce regard que Dieu attend de tout un chacun de nous, pas regarder ce que nous pouvons arriver à pouvoir saisir effectivement avec le regard naturel, mais Dieu veut que nous puissions avoir ce regard spirituel à regarder sur l'invisible. Et c'est cela qui nous donne effectivement aussi la force, effectivement aussi le courage dans notre marche de tous les jours. C'est ainsi que nous pourrons avoir la victoire dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Peu importe ce que l'ennemi peut dresser devant de nous, mais aussi longtemps que nous tiendrons. Il l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que nous servons, donc je serre ta parole dans mon cœur. C'est là l'arme principale que Dieu t'a donnée. Il n'y a pas une autre arme que Dieu t'a donnée. Et c'est cette arme-là qui peut mettre la défaite à Satan. Il n'y a pas autre chose que... Parce que tu peux gêner sans la parole, ça ne sert à rien. Satan sait que c'est du vent. Mais il a peur d'une chose. C'est que toi, tu deviens une parole. Quand tu la serres dans ton cœur, elle est là-dedans. Dieu ne peut pas regarder quelqu'un d'autre. Parce que son amour et ses regards sont tournés sur toi. Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Quelque chose sur lequel il tient. Et cette chose-là est tellement si importante. Parce que c'est par sa parole qu'il a créé toutes choses. Alors toi, tu tiens cela. Alors Dieu veille sur toi. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour tout le bienfait qui ne cesse de pouvoir... Vous savez, quand l'enfant est né... C'est hier ou avant-hier, je pense... C'était avant-hier, mardi. J'arrivais donc, je me stationnais là. Et puis je regardais sur le parking. Et je voyais un jeune homme qui venait. Et ce jeune homme, c'était le fils de notre soeur Marie Chantal. Et je crois que son nom... Joachim. Je regardais Joachim. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. J'ai vu un géant devant moi. Mais c'est vrai. Vous l'avez déjà remarqué ? J'ai vu un géant. J'ai dit, Seigneur, à quel moment ? Parce que ces enfants si petits, on les a vus ici. Et c'est maintenant que je lève. J'ai dit, mais mon Dieu, mais ils ont tellement si grandi. Mais vous n'avez pas remarqué comment ils grandissaient. Ça veut dire que nous, on était là ensemble, mais le travail se faisait. Aujourd'hui, Joachim est géant. J'ai dit, Seigneur, à quel moment c'est passé ? Mais en fait, le travail se faisait. C'est comme cela que la parole de Dieu fait son travail. Dans tout un chacun de celui qui le reçoit. Si Joachim ne mangeait pas la nourriture que sa maman lui donnait, effectivement, vous ne le verrez pas comme ça ? C'est l'effet que sa maman prend soin. Il donne la nourriture et la boisson à boire, effectivement. Et l'enfant, c'est ça, il prend soin pour la maladie, tout ça. Et Joachim ne se rend pas compte. Mais en fait, lui-même ne se rend pas compte. Mais aujourd'hui, c'est quand toi, tu regardes, mais mon Dieu, mais cet enfant a grandi. J'ai vu aussi, ici, c'est Keren. Je crois que quand il est venu ici avancer, je pensais que c'était l'autre jour. Je regardais et je dis, mais mon Dieu, on a maintenant des demoiselles. Je dis, ce n'est pas possible, Seigneur. Vous voyez, c'est seulement parfois, il y a des flashs comme ça. J'ai dit, mais mon Dieu, mais on ne se rend pas compte. On les voit toujours des bébés. Mais ils ont grandi maintenant. On les voit comme des demoiselles maintenant. Ça, c'est une grâce que Dieu, notre Seigneur, est en train de pouvoir faire. S'il est fait, aujourd'hui, quand vous regardez effectivement aussi dans la salle, c'est vrai que quand ils étaient bébés, c'était toujours là. Mais quand ils s'assiedent maintenant, on voit des grandes personnes. On a regardé, mais qui sont ? En fait, ce sont eux maintenant qui sont tentés de remplir la salle. C'est extraordinaire de voir que c'est Dieu. S'il peut faire cela avec les enfants, dans notre spirituel aussi. Dieu est en train de le faire. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Non. À l'intérieur, il se passe des choses. Et les démons ne peuvent plus tenir, effectivement. Ils réalisent, effectivement, que cette personne, avec ce qu'il reçoit, Non. Mon frère et ma soeur, regardez-vous très bien. Vous ne le voyez pas tellement très bien, mais vous n'êtes plus comme vous étiez auparavant. Certainement, il y a un changement dans le cœur, dans les jeunes soeurs, dans les jeunes frères. Effectivement, il y a beaucoup de changements que Dieu est en train de pouvoir manifester pour que réellement nous puissions atteindre. Parce qu'il ne parle pas en l'air. Il ne sème pas sa semence en l'air. Il veille, effectivement, cela. Et c'est ainsi que nous pouvons réaliser aussi dans l'écriture, rapidement, dans les livres de Matthieu que nous avons lu avec vous au chapitre 25, ici. Matthieu 24, pardon. Nous l'avons lu. Nous l'avons lu. Nous réalisons encore cette écriture. où il nous dit, verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » C'est là que nous remercions Dieu parce que nous allons prier. Tendre Père et préciez ce soir. Ce soir encore, nous voulons te dire merci pour ton amour et ta bonté à notre endroit et la grâce et les privilèges que nous avons, Père, de pouvoir réellement réaliser le travail que tu réalises parmi nous, Père, dans chacun de nous. Oh, Père, tu puissons au travers des enfants parce que les choses naturelles, tu préfères les choses spirituelles, les choses naturelles. Nous te disons merci, Père, parce que nos yeux ne voient pas souvent. Mais quand tu nous accords la grâce de pouvoir voir les yeux qui s'ouvrent, Père, nous pouvons réaliser que tu travailles d'une manière particulière. Père, ma soeur a été changée, mon frère a été changée. Il ne peut peut-être pas réaliser cela perturbissant, mais au fur et à mesure que le temps passe, il voit qu'il y a des changements dans sa vie, sans sa explication, mais parce que tu fais des choses, Père. Quand nos cœurs sont ouverts à toi, tu le fais, Seigneur. Oh, tu es notre Dieu. Béni soit ton Seigneur, mon Père. Garde-nous encore ce soir, quand nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Alors, nous pouvons régler. Mon frère, j'achète, mais je crois, c'est haut, il me dit. Si on peut peut-être ouvrir un tout petit peu, parce qu'il fait un peu beaucoup plus chaud, maintenant, ici, ou moi, je me trouve ici. Si on peut peut-être ouvrir et tourner un peu le ventilateur, un peu plus. Au frère, j'en ai. Il n'y a pas à prendre quelque chose, mais il y a peut-être l'intérêt. Alors, voyons que, comme nous l'avons eu à pouvoir le lire, je pense que c'était mardi, effectivement, aussi, le Seigneur nous a conduits à pouvoir, nous puissions arriver à pouvoir comprendre, effectivement, que nous ne luttons pas charnellement. Notre lutte n'est pas charnelle. Et puis, notre compréhension n'est pas une compréhension charnelle. Comme il est dit dans les livres des Ephésiens au chapitre 6, nous l'avons commencé à pouvoir le lire, effectivement. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs ». Ça, c'est quelque chose qui doit être permanent, effectivement, dans notre esprit. Parce que ce qui lui influence, effectivement, les uns comme les autres agir, effectivement, d'une manière aussi conduite à l'endroit de tout un chacun, ce n'est pas l'homme lui-même, en fait. C'est parce que l'homme est conditionné par quelque chose qui a eu à pouvoir dominer sur lui. Vous remarquez très bien, effectivement, que si l'homme est dans une condition où il comprend les choses, effectivement, d'une manière spirituelle, et qu'il a eu à pouvoir expérimenter, effectivement, cette séparation entre la chair et l'esprit, comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre aussi, je crois que c'était mardi. Il nous a été dit, effectivement, que l'enseignant a insisté sur un point qu'il faut absolument naître de nouveau. Sans nouvelle naissance, il était impossible de pouvoir y avoir accès aux choses spirituelles. Il était impossible d'avoir accès aux choses surnaturelles. Ce qui veut dire, effectivement, que l'amour est spirituel. L'amour fait, effectivement... Mais oui, bien sûr, ce n'est pas charnel, effectivement. C'est quelque chose qui est à l'intérieur et que tu ne peux pas toucher. Qui peut m'expliquer qu'il a déjà touché l'amour ? Jamais. Mais en fait, vous l'exentez. Vous l'exprimez, effectivement. Vous ne le touchez pas. Donc, comme l'écriture le fait savoir, effectivement, comme nous l'avons eu à pouvoir dire, pour que nous puissions avoir accès aux choses spirituelles. Or, les choses qui sont spirituelles, qui sont précieuses, effectivement, ce sont des choses qui viennent de Dieu. Or, Dieu est esprit, en fait. Pour avoir accès, effectivement, il faut que nous puissions être aussi dans la même dimension. C'est comme cela que, quand nous sommes spirituels, effectivement, nous sommes détachés des choses, effectivement, qui sont donc en rapport avec les choses aussi charnelles, effectivement. C'est comme cela que nous disions, effectivement, qu'il nous est nécessaire de pouvoir, il va pouvoir comprendre et savoir comment faire la différence entre la chose qui est manifestée par quelqu'un qui est fou, mais malgré tout, il est loin, et que la chose qui vient réellement de Dieu, effectivement, qui est réellement loin et qui continue à avoir utilisé, effectivement, la personne. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est là, donc, toutes ces choses-là, effectivement, ça nous amène à pouvoir entrer dans le domaine spirituel. Parce que si nous sommes nés de nouveau, alors il y a un discernement que nous avons. Parce que, regardez très bien, est-ce que la Bible nous fait comprendre ? Parce que c'est une chose qui est tout à fait vraie, véritable. Quand on est dans la chair, on a plus la compréhension de pouvoir ressentir les choses qui sont charnelles. Ah ben oui, parce qu'on est étranger aux choses spirituelles. Or, c'est dans les domaines spirituels, effectivement, que Satan travaille. Et la Bible dit, effectivement, aussi, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les esprits. Je crois qu'Éphésiens chapitre 6, effectivement, il est dit ici. Éphésiens, il est dit, effectivement, aussi, c'est cela que... Voilà. Alors, il est dit ici. Alors, vous voyez que pour qu'on tienne contre les ruses du diable, effectivement, il faut qu'on puisse réellement y revêter les armes, pas les armes charnelles. Mais ce sont les armes de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Alors, regardez très bien ici. Il dit, il dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Donc, tout ce que vous pouvez arriver à pouvoir, mon précieux frère, soit un peu, un essuie là-bas dans mon bureau, là-bas, 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 là-bas. Donc, tout ce que vous pouvez avoir, par exemple, quand on parle de faux, effectivement, que toutes ces choses-là, c'est dans un autre domaine. Je vais le comprendre, effectivement, tout à l'heure, effectivement, aussi. Donc, il nous est donc nécessaire pour que nous puissions combattre, que nous puissions avoir les armes que Dieu nous donne. C'est un tissu que je veux, pas les ventes à terre. Non, 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 un essuie, un essuie. Ah oui, merci. Donc, nous comprenons qu'effectivement, qu'on doit avoir les armes qu'il faut pour que nous puissions arriver. Parce que, remarquez très bien, comment est-ce que l'écriture ne le fait savoir encore, effectivement, plus bas ? Il dit, « C'est pourquoi, verset 13, je pense, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. » Quand on parle des armes de Dieu, ce sont des armes spirituelles. C'est pourquoi tu ne peux pas, toi, répondre par l'insulte, l'insulte de quelqu'un qui t'a insulté. Parce que ça, ce n'est pas l'arme de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Ça, ce sont, merci mon Président Frère, à moi, que Dieu te bénisse. Ça, ce sont les armes charnelles. Quelqu'un qui t'insulte, tu veux aussi l'insulter. Quelqu'un qui t'a fait du mal, effectivement, tu cherches aussi à lui remettre aussi le mal. Ça, ce ne sont pas les armes de Dieu. Non, ce que toi, tu utilises là, ce sont les armes du diable. Ça veut dire qu'effectivement, sans te rendre compte, tu es dans la même dimension que la personne. Est-ce que vous comprenez ? Donc, comment veux-tu arriver à comprendre, effectivement, que celui-là est un faux ? Parce que toi-même, tu es dans la même condition. Donc, tous les deux, tu es aveuglés. C'est pour ça que c'est un combat, mon frère, de rester ferme, comme l'avons entendu, effectivement, de garder la parole de la persévérance. Ça t'aide, toi, ça t'ouvre les yeux. Ça te permet que tu puisses voir comment, maintenant, combattre, effectivement, et surtout, avoir les déçus sous l'ennemi. Ça, c'est absolument important. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné une clé. À nous montrer, je dis, mais non, dis-donc, 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 non, non, non. Il dit, écoutez, vous, vous devez être différent. Vous vous souvenez ? Il avait dit qu'il vous a été dit, aimez ton prochain, mais aïssez votre ennemi. Vous connaissez, non ? Dans Matthieu, chapitre 5, verset 45, regardez très bien votre ennemi, regardez bien. Matthieu, chapitre 5, verset 43, il dit. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » C'était bien écrit. Il a été dit, tout ce qu'on a donné. Vous avez appris qu'il a été dit, tu haïras ton prochain, tu haïras ton ennemi, n'est-ce pas ? Mais moi, je vous dis, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Là, c'est une arme puissante que toi, tu as. Ce n'est plus une arme charnelle, non, messieurs ? Ah oui, 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 non, messieurs. Hé, pour, hé, non, 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 je me donne une arme spéciale. Parce que toi, maintenant, tu n'es plus quelqu'un, non, non, tu es quelqu'un qui tend à la perfection. Donc, parce que tu dois être le parfait. Et quand tu es parfait, tu ne peux même pas avoir quelque chose qui est à faire avec l'impression, perfection, en toi, dans tes salles, dans ta pensée. Non, tout ce qui doit être en toi, c'est toujours avec la perfection. C'est pour ça qu'il dit, mais, écoutez bien, il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Parce que ton ennemi, à toi, lui, ne peut pas t'aimer. C'est impossible. Mais ton arme à toi de pouvoir l'aimer, va les désassonner parce qu'ils ne seront même pas trouvés comment pouvoir faire. Il te déteste, toi, tu l'aimes. Il t'insulte, toi, tu ne réponds pas au mal. Tu es toujours, mais c'est vrai, mon frère et ma soeur. Ça, c'est l'arme que Dieu donne à ses propres fils et filles. Et quand on a un fils de Dieu, on y tient. C'est pour ça qu'il dit, mais les élus seraient séduits si cela était possible. Parce qu'il y a quelque chose que toi, tu possèdes, que Dieu t'a donné. L'arme que tu dis n'est pas la même chose que l'adversaire. Non, c'est pourquoi il ne peut pas te faire descendre. Il ne te vaincra jamais. Parce qu'il ne pourra même pas utiliser, parce que ce que tu as est plus puissant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, écoutez encore, pour que le puissant m'a bien compris, il dit ceci. Il dit, mais moi, je vous dis, aimer vos ennemis. Écoutez bien. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alors là, c'est puissant. Ah oui, 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 ça c'est puissant. Quelqu'un qui me maudit, qui pense du mal de toi, et toi tu pries pour lui, qu'il soit béni. Alléluia! Qu'il soit béni, protège mon frère et ma soeur. C'est une puissance. Les démons tremblement devant toi, bien sûr, monsieur. Parce que la faim du démon, c'est le péché dont les manquent de la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu te tiens effectivement toujours là. Moi, je ne peux pas maudire. Moi, je bénirai. Toi, tu me détestes. Alléluia! Tu me détestes, moi, je t'aimerai. Mon frère et ma soeur, les démons vont fuir. Oui, monsieur. Oui, madame. Ne jouez pas les jeux de l'ennemi. Parce que, mais, pour dire, il peut me contrer les ruses du diable. Il va utiliser quelqu'un pour t'insulter, pour t'aider. Même un frère plus proche de toi, il va le faire. Il va l'utiliser. Dieu veut que tu comprennes qui tu es, toi. Parce que, mais, c'est à Iran. C'est vrai. Il traite ses trahisons. Mais toi, tu dois être en dehors de cela. En tant qu'élu, tu ne peux pas haïr. Tu ne peux pas trahir quelqu'un, même s'il t'a fait du mal. Non, monsieur. Ça ne peut pas être en toi. Tu ne peux pas être un traître. Non. Ça, c'est la nature de l'adversaire. Jamais de Dieu. Vous avez remarqué comment il a toujours été marchant avec ses disciples. Il n'a jamais à faire un geste de toi, toi, Judas. Il savait très bien. Il savait très bien ce qu'il était, effectivement. Regardez son comportement. Il n'a jamais haï, il n'a jamais repoussé. Il a donné tout ce qu'il fallait. Il les a aimés, tous, effectivement. Et puis, il a prié et dit, mais j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Je n'ai fait que ce que tu m'as dit de faire. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Voyez-vous, cette nature que Dieu vous a donnée, c'est pour que vous puissiez avoir la victoire, que jamais Satan ne peut vous donner à la défaite. Parce qu'un fils de Dieu, un élu, il peut avoir des difficultés. Il peut passer par des belles épreuves. Sachez une chose qui est, Dieu les garde toujours. L'épreuve ne pourra jamais les submerger. Jamais. Parce qu'il a quelque chose qui les fera monter de l'épreuve, mon frère. Ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Récherchez-le de tout votre corps. Aimez-le. Ne faites jamais des compromis en quoi que ce soit. Mon frère et ma soeur, un fils de Dieu ne fait pas des compromis. Parce que c'est sa nature d'être toujours vrai, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est la vérité. C'est pour ça qu'il nous enseigne, effectivement, pour que notre nature soit vraiment manifestée, et qu'on comprenne qu'effectivement, que ce n'est pas nous qui combattons. Est-ce que vous comprenez ? Il y a quelque chose au-delà de nous qui combat. Et puis, il faut que nous comprenons que celui-là, on ne pourra jamais le vaincre. Il n'y a aucun ange, il n'y a aucun archange, il n'y a aucun démon. Vous comprenez ? Quand l'apôtre Paul regarde des lois, il se projette effectivement. Regardez très bien. Nous pourrons revenir ici, encore pour lire dans Matthieu, chapitre 5. Regardez d'abord, dans Matthieu, chapitre 8, comment cet homme de Dieu projette les choses et nous montre effectivement aussi la position que toi et moi, en tant que fils de Dieu, nous avons effectivement ici. Il nous dit, il nous dit ici, je pense que... C'est cela, oui. Voilà. Il dit, c'est 14. Alors, il dit, verset... Verset, donc, Romain, chapitre 8, vous permettez que je lise un peu plus loin. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Nous savons du reste que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette écriture, vous la connaissez, non ? Vous comprenez ? Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez cela ? Quand on nous dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, parce que toi, en tant que fils et fille de Dieu, vous suivez ? Né de Dieu, il est impossible que tu n'aimes pas le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ? Parce que quand tu es né de Dieu, tu as quand même la nature de Dieu au-dedans de toi. Donc, ce qui veut dire que tu es né lui ? Ah ben oui, un fils de Dieu, c'est un élu. Mais c'est la vérité, frère. Vous le regardez bien. Il dit, car ceux qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, en fait que son fils fit le pléné entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestiné, il a aussi appelé. Ceux qu'il a appelé, il a aussi justifié. Ceux qu'il a justifié, il a aussi glorifié. Est-ce que vous suivez ? Et puis il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Vous voyez comment il place la chose ? Donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Un ange ? Un archange ? Un démon ? Frère, c'est-à-dire que personne ne peut arriver à pouvoir nous mettre par terre. Est-ce que vous comprenez ? Regardez, il continue. Regardez, il continue. Il dit, Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Donc, ce n'est pas pour des mots. Vous comprenez cela ? Il dit, mais écoutez bien, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose ? On dit bien, toute chose avec lui. Nous continuons. Qui accusera les élus ? Donc, vous voyez, depuis qu'il a commencé, les équipes parlaient, non ? C'est des élus. Il dit, qui accusera les élus de Dieu ? Qui peut se tenir effectivement accuser un élu ? D'abord, est-ce que vous comprenez la question qu'il a posée pour que vous puissiez comprendre ? Mais qui accusera les élus de Dieu ? Parce qu'ils sont élus de Dieu. S'ils sont élus, ils sont déjà justifiés. Parce que d'abord, qui est-ce qui justifie ? C'est Dieu. Mais tu vas accuser auprès de qui ? Je ne sais pas si vous comprenez. Tu vas accuser un élu auprès de qui ? Parce que c'est un élu, effectivement. Mais Satan, parce que vous savez, frères et soeurs, Satan ne sait pas qui est élu. Non, messieurs. Mais bien sûr que non, mon frère. Il ne sait pas qui est élu et qui n'est pas. Non ? Parce qu'il n'a pas la révélation. C'est pour ça que il va à tout voir, tout le monde, effectivement, ainsi, effectivement. Oui, bien sûr. Parce qu'il n'a pas la révélation. Il ne peut pas savoir qui est qui, effectivement. mais il sent, effectivement, que là, c'est un béton puissant. Donc, tu t'approches à celui-là. C'est dit, on a essayé. On a essayé. On a essayé. Frères et soeurs, il essayera toujours. Parce qu'il est un incrédule, mon frère. Il dit, mais oui, peut-être que je vais l'avoir à ce côté-là. Dieu dit, essaye. Que Dieu te bénisse. Il dit, peut-être que je vais l'avoir à ce côté-là. Dieu dit, vas-y seulement. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous vous souvenez des gens, mon frère. Non, c'est mon Dieu, mon frère. Quand Dieu est terminé, il est sûr de toi, mon frère. Oui, 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 oui. Quand Dieu est terminé, il est sûr de toi. Malgré tes faiblesses, il te connaît, mon frère. Oui, madame. Oui, monsieur. Oui. C'est vrai, frère. Et Satan, il dit, c'est comme si Dieu était ignorant. Il savait. Alléluia. Dieu lui a dit, mais d'où viens-tu? Il est poussé un peu. Ah, j'aime Jésus. Il est beau, mon frère. Oui. Il dit, mais d'où viens-tu? Il dit, mais de parcourir la terre, effectivement. Alors, Dieu lui dit, mais as-tu remarqué? Oui, c'est ce que Dieu dit de toi aussi, mon frère et ma soeur. C'est pour ça que c'est fait, malgré les combats, malgré la séduction, malgré tout ce que vous avez dans le monde, frère, n'abandonnez pas la position de Dieu pour des saletés. Et puis, il répond à Dieu, il dit, mais est-ce d'une manière désintéressée que j'aime tes sœurs? Dieu ne pouvait pas exposer un homme comme ça sans savoir ce qu'il était cet homme. Non, parce qu'il connaît la colère, il connaît la haine de Satan. Alléluia! Dieu savait, il dit, ce genre-là, je connais qui il est et ce qu'il a en toi, tu ne pourras jamais le battre par terre. Oui, monsieur, il savait très bien, mais il a voulu montrer à Satan, il dit, essaye. Et Satan dit, mais tu n'es pas béni? C'est vrai que quand toi tu aimes Dieu, Dieu t'est béni. C'est normal. Et puis il dit, mais touche à tout ce qu'il a. Et oui, c'est vrai, parce que l'homme charnel s'accoche à des choses matérielles qu'il a en fait. Tout ce qu'il a, enfants, tout ceci. C'est pour ça que le Seigneur donne aussi une arme. C'est lui qui aime son fils, sa fille, son mari, sa femme, ses enfants, son père et sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Parce que tu es la proie à Satan en fait. On va agiter ton enfant comme ça. Il dit, mais c'est vrai. Je n'ai pas été formé pour que tu aies un caractère. On agite comme ça. Il n'y a pas de problème. S'il est en ordre avec Dieu, tout ira bien. Bien sûr. Moi, je tiens. Vous savez, frère, c'est ça. C'est pour ça. Vous ne faites pas des complices. Vous ne savez rien. Vous vous tuez vous-même, vous tuez vos enfants. Non. Quand... Parce que le diable, c'est pour ça le ruse du diable. Il est plus... Il est rusé. Et vous, c'est vrai, frère, il est malin, 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 mais vraiment mauvais. Il connaît la sensibilité de l'homme. Il a dit, touche, touche, touche à tout ce qui lui appartient. Frère, cet homme ici, le matin, il se levait. Il priait pour ses enfants qui n'aiment pas ses propres enfants. Il priait de tout son cœur. Il dit, Seigneur, ici, mon fils, on m'a fait apprécier Seigneur, pardonne, par ignorance, pardonne cet homme aimé ses enfants. Le diable sait. Il connaît votre faiblesse. Il le sait très bien. Mais il va vous attaquer par là. Mais c'est là que Dieu veut que vous soyez forts. Dans cette... Oui, bien sûr, que vous lui montrez que là, ici, tu peux passer même avec un train. Je ne bougerai pas si ce n'est ce que Jésus veut que je fasse. C'est la vérité. frère. Quand tu redonnes tout ce que tu as à Jésus, notre Seigneur, à Dieu, ton Dieu, à toi, Dieu le garde, il te remet. Toi, tu peux y regarder. C'est sûr, et ça t'en. Alors, c'est comme ça que Job, Dieu a dit, je te le permets. Vous, j'imaginez, j'ai toujours dit, c'était hier ou avant-hier, je parlais, je ne sais pas moi, avec qui, oui, je parlais avec ma soeur Rebecca, que j'étais avec elle ici, je me suis, et j'ai donné un exemple, j'ai dit, quand je regarde Job, j'ai dit non, c'est extraordinaire. Parce que, je l'ai déjà dit aussi ici, frère, nous, c'est parce que nous, nous ne nous mettons pas dans la position de cette personne. Et je vous informe aussi que Job ne savait pas le combat qui s'est passé. Ce qui était décidé pour lui dans les cieux. Il subissait là. Donc, c'était en fait, pas naturel, mais spirituel. Là où il y a les choses qu'il vivait, c'était là. Donc, Dieu et Satan se mettaient pour le camp de Job. Et lui, il ne savait rien, le pauvre. Il vivait comme toi et moi, il ne voyait que des frères ensemble comme ça. Et il passait par des moments tellement difficiles. Il ne se rendait pas compte, effectivement. Alors que, c'était parce que Dieu a voulu rendre témoignage de lui pour démontrer qu'il y a des dents. Tu touches un élu de Dieu, tu ne pourras jamais l'abattre. Frère, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non, il a témoigné, lui, qu'un élu, tu peux pousser, tu peux pousser, tu peux pousser. Tellement qu'il l'aime. C'est pour ça, frère, quand vous n'aimez pas, vous vous contentez, surtout dans cette génération ici, permettez-moi, vous êtes tellement concentré sur la beauté. Mais c'est votre cher, ça ne vaut rien. Il suffit que, une maladie de la peau, la beauté que tu as là, moi je suis joli, moi je gonfle comme quand on me gonfle là, que la balade passe, c'est comme une aiguille, t'es gonflé mal à fond. Maintenant, tout ce que tu voulais gonfler, c'est pour ça que vous me comprenez, non ? Parce que cette chair que vous avez ici, dans laquelle vous mettez votre, c'est ici pour détruire les autres, c'est celle-là qui va vous détruire. Faites un tour un peu à l'hôpital. Dans les endroits où vous entendez, vous dites, monsieur, quand vous entrez, c'est moi, vous comprendrez, Seigneur, que ton nom soit béni. Merci de m'avoir gardé et de être dans ta maison à toi. Vous comprendrez. Non, frère, celui qui doit être en vous est plus important. Parce que, c'est celui-là, non, parce que parfois, vous dites, non, c'est que Dieu nous aide à ce que vous puissiez comprendre. Revenons à Job, regardez bien. Et Satan dit, si tu prends, tu touches à ce qu'il a, c'est bien, c'est maison, c'est quoi, tout ce qu'il a, effectivement, parce que c'est un homme riche. Ah oui, Job n'était pas pauvre. Non, Job était riche. Ah oui. Et c'est toujours, il y a pouvoir dire, il y a des gens qui sont vraiment, qui se prennent, effectivement, quand ils sont un peu, ils sont riches, ils vont habiter dans un endroit, il ne faut pas se passer dans le quartier des pauvres, J'ai dit, oui, mais c'est dans tout le pays comme ça. Et j'ai fait que vous soyez quelque part et vous avez une promotion dans une société, vous devenez peut-être un directeur général et vous commencez à toucher des sommes une rebolante, vous allez déménager dans la quartier où vous étiez pour trouver un endroit bien agréable là parce que vous n'êtes plus de la même classe sociale. Vous avez, ça c'est aussi dans la tête, la classe sociale. C'est là dedans. Vous avez fabriqué des niveaux vous-même où vous vous mettez effectivement. Moi, je préfère être avec ceux qui sont dans le bas échéant. Ils n'ont pas de problème. Parce que si tu es dans la classe sociale, tu vas toujours chercher pour voir que les gens te voient toujours. Tu fais des efforts pour toujours. Tu vas choisir des vêtements toujours. Moi, il n'y a pas de problème. Et comment on appelle ça ? Clinkwinkle, ça passe. Mais toi, tu auras honte que ta voiture en a voie à Clinkwinkle. Moi, je n'ai pas de problème. Dieu nous a... Eh bien, frère, c'est vrai, frère, nous sommes libres en Christ. Eh bien, oui. Et si c'est honte pour vous, moi, vous trouverez ma voiture devant Clinkwinkle. Mais oui, bien sûr, mais je vous l'ai dit. Si je l'ai dit, je vous l'ai dit, je vais là. Et puis, je suis bien heureux parce que, j'ai dit, classe sociale, il va acheter un costume de 4 000. Merci, ma soeur Bambino. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse richement. Elle connaît pourquoi elle sourit. Les classes sociales, elles achètent des costumes de 4 000. Moi, ah ah ah. Et quand on pense qu'elle comporte, on trouve dans les rayons, dans la classe, parce qu'ils ont porté. Parce qu'il ne veut pas que ceux qui sont dans la classe sociale, voient qu'il a porté ce même costume 2, 3 fois, 4 fois, ça va montrer qu'il a diminué les classes. J'ai dit, quand il a porté une, deux fois, on l'a vu, c'est comme quand vous vous portez les robes de mariage, non ? Enfin, je veux dire, les jours quand quand elle s'est mariée, vous avez acheté une belle robe, la grosse, la vie, c'est la jolie, vous entrez, vous aussi, comme nan 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 nan. Quand ce mariage passe, maintenant que notre soeur, je ne sais pas qu'est-ce que je peux donner, moi, pardon, et notre soeur, c'est marié encore, je vais m'acheter, je vais m'acheter, mais quand même, l'autre mariage, tu n'as porté qu'une seule fois. Oh, ça, on l'a déjà vu. On ne peut pas, c'est comme ça, vous êtes non ? On l'a vu déjà, on l'a vu, vous comprenez donc, ces gens, la classe sociale, ça, on l'a vu, ça m'a dit, alors moi, c'est moi qui j'attends là, ce moment-là, la costume de 4 000 là, puisqu'on l'a vu une fois chez lui, il va déposer King Winkle, moi je prends. Moi, on peut le voir tout le temps, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème que je le porte. Oui, bien sûr, mon frère, est-ce que vous comprenez, c'est Dieu qui nous veut dire et moi, je vais avoir honte, c'était un costume de 4 000, moi je l'ai dit pour un héros. Alors moi, c'est moi. Le tissu n'a pas changé, il est toujours le même tissu. C'est le raisonnement. Et pas cela, mon frère et ma soeur. Bon, je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas acheter. Quand vous avez un moyen, vous pouvez aussi acheter un bon vêtement, ça ne sait pas. Mais c'est que nous comprenons qu'effectivement, on ne doit pas s'effroquer. Je n'ai pas dit, n'allez pas acheter de bons vêtements. Achetez. Quand il y a du mariage, mariez-vous. Eh bien, habillez-vous, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez trouver, ne restez pas pour que ce n'est pas le tout assez au kring week-end. Non, parfois il y a des vêtements qui ne sont pas beaux chez kring week-end. Allez-y, achetez dans le magasin. Nous sommes des enfants de Dieu. Soyons propres, mais nous devons être sages. Il ne faut pas faire quand même l'économie de 10 000 euros pour aller acheter une robe de 50 000. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça ne sert à rien. Achetez une robe. nous revenons de la job. Vous permettez ? Alors là, le diable a dit, mais je veux arriver. Il me dit, mais si il te permet tout ça. Et vous avez envie de commencer effectivement aussi. Tous les troupeaux de Job. Mais c'est quand même tellement extraordinaire. J'ai dit, Seigneur Jésus, regardez très bien sa frère de ça. L'homme Job, ignorant de tout, il était assis. Regardez comment cela s'est passé. Job, chapitre 1. Regardez d'abord comment cela s'est passé pour que nous puissions comprendre la position que nous avons dans les choses qui concernent Dieu, effectivement. nous pouvons comprendre Job, au chapitre 1. Voilà. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous. Job, chapitre 1. Regardez comment les événements se sont donc suivis. Il dit, verset 6, Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, D'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel, Dépacourir la terre et démis pour venir. L'Éternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit et craignant Dieu et s'est détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, Est-ce une manière désintéressée que Job te craint ? Craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé ? Lui, sa maison, vous entendez ? Et tout ce qui est à lui, parce qu'aussi longtemps que vous aimez Dieu, il protège les vôtres. C'est pour ça, ne faites pas de compromis. Oui, oui. Il a dit très bien. Il a dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, il est bien, je suis sûr, on n'a pas dit que Jésus a eu de doute, il dit, je suis sûr qu'il t'est maudit en face. C'est comme ça que Satan, il est. Alors, il est dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te les livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'éternel. Mais avec beaucoup de joie. Maintenant, regardez bien. Écoutez bien. Un jour, que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager, vous entendez ? Qui dit, le bœuf l'abourait et les annais paissait à côté d'eux. Vous entendez ? Des sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés. C'est pour ça, parfois, on se pose là qu'on dit, Seigneur, moi, je me donne à toi, je t'essaie, mais pourquoi tous ces combats, pourquoi les affaires que je fais, on prend ces... et vous vous posez des questions. Aussi longtemps que tu es droit dans ce que tu fais, reste tranquille. Ce n'est pas facile, mais reste tranquille. Dieu est tenté de pouvoir faire son œuvre, c'est une preuve que tu passes. Regardez bien. Alors il dit, ils n'ont pas serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle dont les serviteurs. Écoutez bien, il parlait encore, donc il n'avait pas achevé. Le même jour, vous me suivez ? Il parlait encore lorsque un autre vin est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et embrasé les brébis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Donc, le premier vient comment ça vous va parler ? Après même qu'il n'a pas le deuxième vient, vous suivez ? Et puis maintenant il dit, mais il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit, des caldéens formés en trois bandes se sont jetés sous les chameaux et les ont élevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit, tes fils et tes filles mangez et buvez du vin dans la maison de leurs frères aînés et voici un grand vin est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Vous vous rendez compte ? En une journée, écoutez bien frère, le premier commence, donc c'est diguer, les troupeaux, donc tout, tout, tout ce qui était à Job et là, le summum c'est quoi ? Tout ? Bon, les animaux ça va, les essais ça va, mais le summum, c'était les derniers qu'on lui a réservés. Frère et sœur, tu en as dix, tu en perds un, tu dis Seigneur merci, mais que tu entends qu'effectivement, oh non, non, ça c'est dur, que toute ta postérité en une journée, frère, ils sont tous, c'est pas, c'est écrit, tout ce que, donc toute ta vie entière, donc tout ce que dit mon Seigneur, même quand je vais me reposer, je vais partir m'aller en pays, c'est ma postérité, parce que c'est comme ça que nous sommes, est-ce que vous comprenez, mais on t'a dit que toi tu es vivant, tout ce que nous, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, et paf, tous tes animaux, tout est bien, en une journée, sur un certain, tu vas maudire Dieu, c'est pas possible, j'ai quand même, je serre ces dieux, je dors par terre, je prie, je supporte tout le mal, vous comprenez frère, ça vous allez faire sentir de votre bouche, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait aux hommes, j'ai quand même prié Dieu, je me suis quand même donné Dieu, mais quand même, bon, un peut-être, mais quand même dix, il n'y a plus rien, donc tous les brés, c'est la nourriture à toi aussi, donc tout ce que tu as, et encore, les combles encore, c'est que, celle sur qui tu épouses, t'as dit, au moins, ma femme va me consoler, et puis, tu restes encore ferme à ces dieux-là, écoutez bien, maudit Dieu, donc tu n'as plus, plus, plus rien, mon frère et ma soeur, réfléchissez mon frère, réfléchissez, on nous dit bien que, les élus se les séduis, si cela a été possible, ce n'est pas une phrase, non mon frère, c'est une réalité, on doit savoir ce que cela veut dire, tu dois comprendre ma soeur, parce que les murmures, c'est tout le temps, ça ne va pas, ça ne va pas, on te dit qu'en Christ, ça va toujours, qu'il y a toujours, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, c'est normal que tu n'avances pas, c'est normal que tu échanges, ça ne change pas, ça ne va pas, tu dis à Satan, oui, ça ne va pas, parce que, c'est non, parce que tu dis maintenant, continue à faire, c'est sûr, mais Dieu t'a dit, mais faut-il faire courage, nos yeux, regardez très bien, on a l'effet à Job, c'est qu'un homme, a des plus chers dans sa vie, et non seulement, Satan ne s'est pas arrêté là, parce qu'effectivement, quand il a frappé comme ça, il a dit, c'est sûr, il est méchant mon frère, ne soyez pas mieux avec des démons frères, ne soyez pas mieux, le monde ne peut pas vous aimer, il n'aura jamais rien de bon, il vous met simplement dans la tête, des choses, des leurs effectivement, surtout vous jeunes filles, c'est par là, parce que vous savez que, dans les seins de l'Église, on a parlé aussi des jeunes, oui, parce que vous vous dites, ah, vous êtes des vieux, mais vous deviendrez aussi des vieux et des vieilles, d'ailleurs, regardez-vous, regardez-vous bien, vous qui êtes des vieilles, regardez-vous, parce que moi, je suis suveleté, j'ai le ventre plat, c'est ça que vous êtes, non ? ça change, parce qu'il y en a des autres, maintenant, qui portent des vêtements, qu'on voit ventre plat, ah, les vieilles ont des ventres gonflés, mais vous deviendrez aussi vieilles, d'ailleurs, regardez, dans votre âge qui avance maintenant, vos ventres commencent à prendre des volumes, et il y en a qui sait, respirez, hallelujah, mais il y a quelque chose qui est là pour éteindre le ventre, frère, laisse ton ventre libre, on sait qu'il est gonflé, il est gros, laisse-le libre, respire bien, tu vas avoir des problèmes avec des entrailles là-dedans, tu vois la soeur là qui commence à transpirer, il dit, ma soeur, qu'est-ce qu'il ne va pas, oh frère, ça va, il dit, laissez-moi que tu n'es pas bien, mais parce qu'il est à l'intérieur là, l'effondre, il s'y rit avec un appareil là-dedans, non, 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 vous vous tuez pour rien, c'est comme ça qu'on avance, donc si on comprend cela, on comprend que ceci, ça ne vaut rien, nous devons simplement avancer de la manière qu'il faut, pourquoi, alors, alors, vous me permettez, alors le diable effectivement, il a frappé, il a frappé, c'est comme ça, frère, vous devez savoir qui vous êtes, il ne faut pas vous intéresser, parce que déjà quand quelqu'un, il est là, vous connaissez, c'est comme ça, vous devez savoir comment est la nature de quelqu'un, on a frappé, je suis humainement parlant, j'aime Dieu, si Dieu n'avait pas confiance dans ces jobs là, que Job n'avait rien, Dieu n'avait pas peut-être pas permettre ça, non, 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 Dieu fait, c'est pour ça que des hommes de Dieu effectivement, de véritables, ils sont passés par le fouet, véritable, que vous ne pouvez pas, c'est la vérité cela frère, ils ont été tellement, ils ont pleuré, ils ont sué, parce que Dieu les a traînés, ils avaient maintenant travaillé effectivement, c'est pour ça que vous voyez parfois, vous insultez, vous critiquez, ils savent que vous le faites, mais ils ne vous remettent pas cela, parce qu'ils sont passés par là, Dieu a tellement drillé effectivement, que quelque chose, l'humain de l'humain, ça devient difficile, nous avons à faire, non pas à ma soeur, ni à mon frère, comme adversaire, frères et soeurs, ne regardez jamais, jamais, votre frère, ou votre soeur, comme étant votre ennemi, je voudrais entendre vraiment, je voudrais que cela rentre dans chacun de vous, mais pour que cela rentre, il faut que tu sois un fils de Dieu, est-ce que vous comprenez, alors maintenant je vais continuer, parce que je vais, parce que nous allons prier pour, elle a regardé une chose, le diable voit, il dit, j'ai touché à tout ce qui était vraiment cher à lui, qu'il voie, parce qu'il dit, mais quand je fais confiance, tout va aller très bien, non, parce que le diable dit, mais Seigneur, de toi Dieu permet, tu vas voir, alors quand il permet effectivement, comme il l'a permis à Job, il a pris tout ce bien, c'est ce que toi et moi nous faisons dans ta vie, nous nous battons, dans le travail, dans ceci, pour engager, pour avoir de l'argent, et vous rencontrez même, tout ce que tu mets de côté, effectivement, c'est comme un trou, vous me suivez, tu as dit, oui, je travaille Seigneur, parce que je vais mettre ça, pour mes enfants, non, non, bouf, quelque chose qui arrive, comment ça se fait, bouf, tu rentres, tu retrouves à zéro, bref, alors Job, on a tout pris, bien, tout ce qui est maison, tout ça, et puis les enfants, et cet homme, on s'attendait à ce qu'il dise, non, 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 je n'ai jamais rien fait de mal, quand vous lisez Job, dans le chapitre 27, il dit, de tout ce que, par lesquels je passe, il dit, mon cœur ici, il ne me condamne à rien, que j'aurais fait dans le passé, ou même dans ceci, il dit, mon cœur est dans la paix, il dit, mon innocence même, c'est prouvé soi-même, est-ce que vous comprenez, vous pouvez lire Job verset 6, alors qu'il y a des très bien, il dit, on a tout pris, mais maintenant, Satan regarde, il dit, c'est top, Job, la Bible dit, Job en cela, il n'a absolument rien attribué de mal, à qui ça, à Dieu mon frère, qu'est-ce que Job a dit, l'éternel a donné, cette parole est devenue historique, dans ta souffrance à toi, non écoutez-moi bien frère et ça, dans ta souffrance, tu arrives à avoir encore du respect, à l'endroit de ces dieux, que tu te disais qu'il va me défendre, alléluia, il va me défendre, jamais ce n'est pas arrivé, mais il a permis que cela arrive, tu sais qu'il y a la puissance de stopper, ça n'arrive pas, mais il a permis, il dit, en une journée, Dieu moi qui te sers, tu n'as pas eu la colère contre Dieu, ça nous rappelle qui ? Marthe et Marie, Lazare et leurs frères, ils ont envoyé, l'ami de mes frères, envoyé Jésus qui lui vienne, pour prier, pour nous envoyer Lazare, pour qu'il puisse, ne pas mourir parce qu'il est malade, et Jésus notre Seigneur n'est même pas venu, il n'a même pas répondu, ah oui, quand est-ce qu'il est venu ? Quand Lazare est mort, quand Lazare, et soeurs, frères et soeurs, ne soyez pas distraits, s'il vous plaît, vous serez distraits chez vous, à la maison, c'est important pour que cela, en fait que vos caractères, que vous pensez que c'est bon là, soient changés, que vous soyez doux, parce que ça ne vous sert à rien, voire vouloir donner l'impression, vous êtes tellement doux, on n'a pas besoin d'adulté, on a besoin de la douceur de la personne, on voit que c'est un fils de Dieu, parce que par ceci, qui vous entendez, vous savez, reconnaître maintenant, qui est un fils de Dieu, qui ne l'est pas, même si c'est dit frère, est-ce que vous comprenez ? Parce qu'il produit, on reconnaît l'arbre, parce que vous comprenez cela, alors c'est nécessaire, frère, alors regardez, Job a dit une chose, l'éternel notre Dieu, et avec toutes ces douleurs, qu'il avait dans son cœur, et comme aussi Marthe et Marie, malgré que leur frère était mort, pendant quatre jours, Jésus notre Seigneur n'est même pas venu, même pas envoyé un ambassadeur, il est venu quand, frère, vous vous dites, ah j'aime Jésus, vous ne connaissez pas, c'est Jésus, être un fils de Dieu, ce n'est pas ce que vous, c'est ici, il me fait du bien, alors je fais du bien, non je fais du bien, non mon frère, il peut donner quelque chose, vous savez frère et soeur, non je ne peux pas aller jusqu'à là, parce que vous allez dire, c'est quand même, mais c'est quand même extraordinaire, bref, il dit, quand le Seigneur est venu, après quatre jours, déjà Lazare, pourri, sans espérance, sans possibilité de rien du tout, non, vous comprenez cela, et puis, parce que, Matt là, ils avaient préparé pour le Seigneur, ils l'ont servi, Marie, ils étaient là, donc ils l'ont servi, ils l'ont reçu de tout leur corps, vous connaissez non, il dit, mais celui qu'on a reçu même, que nous avons nourri, on le connait, on l'envoie, le messager, mais nous l'avons même préparé pour toi, notre frère, que nous aimons, que tu aimes tant qu'il t'aime aussi, il est malade, viens, il dit, mais il devait venir, mais il n'est pas venu, c'est pour ça que vous, vous commandez, que Dieu faisait si homme, vous connaissez non, mais Dieu, le Seigneur n'est même pas venu, et quand il est venu, comme vous l'entendez, quatre jours après, donc frère mort et pourri, décomposé, Matt, quand il a entendu, qu'il est, il vient, et qu'il a un chemin, il ne veut rien faire, effectivement, il n'a pas dit, bon, je ne vais rien faire, effectivement, il a couru, il a couru, alléluia, il aimait toujours, c'est Jésus, malgré qu'il n'était pas venu, ça c'est un élu, messieurs, alléluia, gloire à Jésus, oui messieurs, oui madame, il est toujours avec respect, parce que le Seigneur veut voir, qui tu es au-dedans de toi, il va te prouver, te plainte la montre, que tu n'aimes pas Dieu, mon frère, ça ne va pas, ça ne va pas, frère ça doit aller, ma soeur ça doit aller, avec Jésus, tout va bien, alléluia, oui messieurs, oui messieurs, on doit démonter que nous l'avons, et Jésus est suffisant pour moi, merci, alléluia, il dit Seigneur, il dit maître, la vie, si tu étais ici, alléluia, mon frère, n'essayerai pas, alléluia, n'essayerai pas mort, mais maintenant, mère, oh, 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 je sais une chose, c'est que tu demanderas à Dieu, Dieu est là qu'on dira, frère, il faut aimer Dieu, mon frère, Jésus ne veut jamais arrêter, frère, 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 jamais arrêtant, un élu, le sait, bien sûr, bien sûr, c'est pour ça, frère, les élus seraient séduits, si cela était possible, un élu n'est pas aussi charnel que tous les autres, en fait, un élu est différent, c'est pour ça que Job disait, l'éternel, notre Dieu, il a donné, alléluia, et puis il répète, il a donné, et il a repris, mais qu'il sont chez nous, sois béni, vous comprenez, frère, c'est même dans le moment le plus difficile, un élu ne peut jamais abandonner la foi en Dieu, maintenant, examinez-vous, frère, parce que, il y a quelque chose qui montre que vous l'êtes, oui, Dieu te bénisse, je vous l'ai dit, il vous a été dit, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi, revenons, chapitre 4, chapitre 5, revenons, regardons cela, puis nous prions, puis je vais vous donner ce qu'il y a, nous allons prier, Matthieu, chapitre 5, chapitre 5, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez, ceux qui vous maudissent, faites donc du bien, vous entendez bien, pas contre cœur, mais faites du bien, mais vraiment du bien, écoutez bien, à ceux qui vous, vous entendez cela, faites du bien, vous savez, c'est une puissance, mon frère, arrivez à faire du bien, à celui qui, dont tu sais qu'il te déteste, vraiment, et tu lui fais du bien, et la Bible dit, et c'est le Seigneur qui dit, et priez, pour ceux qui vous maltraitent, et qui vous, maintenant, écoutez très bien, afin que vous soyez, fils de votre Père, qui est dans, donc, il nous montre effectivement, cet état des choses, si vous êtes donc fils, de celui qui dit, notre Père qui est aux cieux, c'est ça que ce sera, la nature que vous avez en fait, votre nature, c'est de pouvoir toujours aimer, même si la personne vous déteste, même s'il va parler du mal de vous, même s'il va vous crier, parce que, vous savez, quand le démon rentre dans la langue de la bouche de quelqu'un, et qu'il veut vraiment vous détruire, il va dire des choses que tu n'as même jamais pensé à pouvoir faire, parce qu'il veut te faire vraiment du mal, pour que quand tu entends, tu réagisses, que tu puisses aussi arriver, non, 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 est-ce que vous comprenez, ça c'est quelque chose que Dieu place dans un élu, parce que le diable viendra avec cette personne, pour pouvoir mettre des arsonnés, mais la nature de Dieu, l'amour de Dieu, à l'endroit de la personne, fera que cette personne-là, si elle est de Dieu, et qu'elle a été séduite par l'ennemi, vous comprenez cela, alors, la nature qui est au fond là, avec la lumière que toi tu as manifestée, fera en fait que la chose s'enlève, et qu'elle puisse dire, mais, oh Seigneur, pardon, mais s'il n'est pas des dieux, il est faux, il fuira, sur la terre, nous continuons à regarder très bien, enfin que vous soyez, fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant, et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes, et sur les injustes, et là il nous montre quelque chose de merveille, si vous aimez ceux qui vous aiment, vous m'entendez, vous m'entendez, oh, parce que nous, nous venons de la Bacata, et on est seulement, oui parce que, c'est souvent comme ça, on s'entend très bien, parce qu'on vient du même village, alléluia, nous sommes frères en Christ, maintenant, nous ne sommes pas frères en Christ, tu es frère en Christ, simplement avec ceux qui viennent de ta propre région, de ton propre village, de ton propre, bien sûr c'est cela, effectivement, alors, comment peux-tu me dire que tu es un frère en Christ, tu ne l'es pas, parce que tu les aimes, parce qu'il y a quelque chose qui vous lie, effectivement aussi, channellement évidemment, parce qu'il y a un lien channell, nous parlons surtout la même langue, c'est-à-dire, alors, si vous aimez ceux qui vous aiment, vous entendez, quelle récompense, méritez-vous, le publicain aussi, n'agisse-t-il pas de même, dans ce monde ici où vous êtes, vous voyez, les Flamands aiment les Flamands, c'est vrai, les Flamands n'aiment pas les Wallons, parce qu'ils disent que les Wallons ne sont pas des Flamands, ils viennent de la France, mais quand tu es Flamands, on t'aime, c'est sûr, c'est exactement, et que ce soit aussi dans tous les pays, en Afrique et partout, vous allez effectivement aussi, si vous venez de, je ne sais pas moi, de quelle province, je n'en sais rien, de province en province, vous vous aimez, mais l'autre province, on ne s'aime pas, parce que ça ne passe pas, c'est cela que, nous comprenons que, aussi longtemps que nous restons dans cet amour, Chanel, filéo, comme on le dit, on ne pourra jamais accomplir, la volonté de Dieu, on ne peut pas être un fils de Dieu, dans la nature Chanel, on n'est pas des fils de Dieu, mais c'est quand on est dans la nature spirituelle, qu'on est fils de Dieu, parce qu'on est nés de Dieu, notre nature, a beaucoup changé, on n'a plus rien à voir, avec la nature charnelle, c'est pour ça que, j'ai toujours eu à pouvoir, vous dire effectivement, et si vous connaissez effectivement, si vous avez une position, en rapport avec beaucoup de choses, effectivement, il n'y a rien à voir, mais bref, je me remercie d'abord, quand vous entendez, vous me permettez encore une petite minute, le jour de la Pentecôte, il venait de différents endroits, de différents pays, c'est d'autres, c'est-à-dire que tout ce n'est, chacun est venu se compter, mais ils disaient, je n'ai pas de la mythe, je n'ai pas de l'arabe, mais quand ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont expérimenté la nouvelle naissance, vous vous souvenez, quand ils se sont regardés, vous avez remarqué, la Bible dit qu'il n'était qu'un seul cas, une même âme, alors où se trouvait le mot de Sakata, où se trouvait l'arabe, tout ça, il n'y en avait pas, c'était de fils et de filles de Dieu, la nature de l'élection s'est manifestée, et il y avait cet amour, mais un amour sincère, on n'attendait pas que je veuille donner quelque chose à Anne-Laure, effectivement, pour qu'Anne-Laure m'aime, nous, j'aime Anne-Laure parce que je l'aime, parce qu'Anne-Laure est à moi, donc je vais voir sa joie, elle ne sait même pas, mais je l'ai fait pour elle, alors que dans son cœur aussi, elle m'aime, elle vient, elle m'a dit, mais je vais faire ça pour lui, parce que je l'aime beaucoup, est-ce que vous comprenez, cet amour-là, aujourd'hui c'est perdu, c'est dans Matthieu qu'on a lu, l'amour du plus grand nombre c'est, mais parmi les élus, il ne peut pas se refroidir, ça va en augmentant, oui, parce que l'amour c'est dans les élus frère, Christ est dans les élus mon frère, et cela, je termine par là, puis nous prions, il dit, il dit, mais si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire, les païens aussi, n'agissent-ils pas de même, vous comprenez, donc les fils de l'ennemi aussi, de Satan, vous savez cela non, ils font aussi la même chose, ils sont aussi dans l'horloge, ils font la même chose effectivement, il dit, il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est, donc, vous voyez maintenant, il n'y a que l'élection, il n'y a qu'un élu, qui peut devenir parfait, alors, quand tu es devenu parfait, dans cette perfection, il n'y a rien d'imparfait, est-ce que je me suis fait bien comprendre, quand quelque chose est parfait, est-ce que vous pouvez voir, que cette même chose là, elle a un côté parfait, l'autre côté est imparfait, non, parce que quand on dit parfait, la chose est parfaite, c'est-à-dire que ton amour est parfaite, c'est-à-dire que tu ne peux pas, un amour, qui est un amour charnel, pour dire, toi tu dis que je suis, non, parce que quand tu es vraiment parfait, quand la chose est parfaite, il n'y a pas d'imperfection dedans, c'est ce que Dieu veut de toi, en fait, ce que Dieu attend de nous effectivement, alors, alors, que Dieu te bénisse, alors, vous comprendrez qu'effectivement, que, quand il nous dit, parce que tous les arbres portent les mêmes feuilles, sont verts, alors, il dit, mais ne te fiez pas à l'arbre, mais regarde, on a son fouille, c'est à son fouille, que tu reconnais, si c'est vraiment, un orangé, ou pas, donc, quand on est un fils de Dieu, on ne va pas te supplier, d'aimer quelqu'un, même le paillé qui est dans la rue, tu ne peux pas le dire, non, 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 si il est dans la rue, et qu'il souffre, il se comprend, tu auras pitié la personne, tu auras mal effectivement, mais tu ne vas pas détester la personne, parce qu'en toi, il n'y a pas cette nature-là de haine, il y a combien de fautes raisons, si nous sommes des frères et des sœurs, en Christ, et nous sommes dans la même église, dans le même rassemblement, écoutant la parole de Dieu, l'amour va bouillonner encore davantage, est-ce que vous comprenez, que Dieu vous bénisse, l'évolu, ton repère est précis, je voudrais te dire merci, pour la grâce que tu nous accordes encore davantage, merci, pour ton amour, que tu nous témoignes, pour que nous puissions voir, être vraiment instruits, afin qu'on voie comment l'élection, se manifeste encore davantage, parmi nous, dans notre vie, bien-aimé, Père Saint-Dieu, et que réellement, que tu témoignes, de ce que, toi, tu as déjà arrivé, à pouvoir accomplir, parfaitement bien, nous nous tenons devant ton trône de grâce, pour te dire merci, merci, mon roi, tu nous as vraiment montré, dans ta parole à toi, comment, tous ceux, qui sont vraiment, des élus, qui les sont, bien-aimé, Père Saint-Dieu, leur vie, leur façon d'être, bien-aimé, Père Saint-Dieu, nous témoignent, que réellement, qu'ils nous sont, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, nous te disons, merci, au revoir, nous te glorifions, encore davantage, la confiance en toi, ne refroidira jamais, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, malgré, les combats, malgré les difficultés, malgré les épreuves, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, nous te disons, merci, pour te laborer, ta bonté, Seigneur, nous voyons, combien, les diables, se déchaînent, nous voyons, combien, Satan, cherche à pouvoir, détruire davantage, mon roi, mais il veut aveugler, Père Saint-Dieu, et dans la brouillard, Père Tébisson, il est en train de pouvoir frapper à gauche et à droite, mais c'est vrai, ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui sont charnels, Père Saint-Dieu, ne peuvent pas tenir longtemps, mais ce que se dit, dans ta parole à toi, puisque, tu as gardé la parole à persévérance, à moi, je te garderai aussi, à l'aide à tentation, oh, cette parole, les filles, Seigneur, cette parole, que nous sentons, que nous aimons, sans être obligés, mon bébé, Père Saint-Dieu, nous éprouvons, beaucoup d'amour pour toi, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, beaucoup de joie pour la garder, c'est elle qui nous gardera, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, c'est elle qui nous, perfectionnera aussi davantage, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, elle a la puissance, des transformations, mon roi, c'est l'arme véritable, mon bébé, mon Seigneur, oh, qui peut changer mon cœur, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, qui peut changer ma nature, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, qui peut libérer les captifs, mon bébé, ce n'est pas un homme qui peut le faire, mais c'est Jésus, le Christ, mon roi, qui a vaincu seul, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, tu as dépouillé les dominations, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, tu as livré vraiment au spectacle, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, aucun, aucun esprit ne peut résister, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, devant toi, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui dit, et la chose arrive, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, celui qui ordonne, et aussi, il existe, mon Père, je te remercie, je te loue de tout mon cœur, mon roi, garde ses enfants, garde ton peuple, mon bébé, mon Père Dieu, et c'est là que nous prions, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, qu'il soit vraiment protégé, gardé par toi et soutenu par ta main, Seigneur, tu es véritablement roi, oh, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, Seigneur, donne-nous vraiment l'amour, que l'amour puisse triompher, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, et c'est comme cela que tu as dit, Père Saint-Dieu, c'est la vérité, Père, C'est l'amour, Père Saint-Dieu, il entrera, l'amour entrera, jamais la haine, Père Saint-Dieu, jamais l'hypocrisie, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, jamais les choses mauvaises, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, mais l'amour parfait, l'amour divin, l'amour de Dieu, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, celle qui agit encore davantage, mon roi, je te loue de tout mon cœur, mon roi, oh, ton amour incomparable, mon bébé, mais Père Saint-Dieu, parfait, je t'aime, mon Jésus, mon roi et mon sauveur, mon âme te loue et te glorifie encore, pour tes bienfaits, Seigneur, oh, que pour nous désirer encore dans ce monde, mon roi, ce n'est pas de l'argent que je cherche, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, ce n'est pas le bien matériel de ce monde que je désire, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, c'est toi, Père Saint-Dieu, garde tous ceux que tu m'as donnés, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, je t'en supplie, protège-les, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, qui trouve grâce devant ta face, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, tu es le roi, tu es le maître, béni Père, tu es le plus beau cadeau que nous avons reçu du ciel, mon roi, les dons gratuits de Dieu, c'est toi, mon Jésus, mon roi, sois béni encore, mon bébé, mon Père, garde, mes jeunes frères et sœurs, ton peuple à toi, qui ne désirent personne dans leur vie, dans leur marche, Père Dieu, auxquels l'ennemi voulait faire croire qu'ils ne sont pas de toi, Satan voulait leur faire croire qu'ils sont du diable, mais dis-moi qu'ils sont à toi, que la nature qu'ils ont, c'est pas leur nature, mon bébé, mon Père Saint-Dieu, mais tu es venu, Père Saint, pour nous donner cette victoire, dans notre vie, Seigneur, aide-nous, enfin que nous voyons comme toi tu veux, que nous voyons, enfin que nous marchons comme toi tu veux, que nous puissions marcher, Seigneur, pardonne-nous encore aujourd'hui, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes compassions, ton amour divin, ta grâce incomparable, nous venez mettre ta sœur Dieu, tu es Dieu, merci Père, merci pour tout, merci pour ta bonté, merci pour ce que tu fais, Seigneur, nous n'aimons que toi, nous ne désirons que toi Père, merci, tu es roi, et tu es parfait, Seigneur, garde ton peuple, soutiens, et protège le Père, nous te remercions, nous rendons gloire à ton Seigneur, merci, merci Père, merci, alors que nous sommes là, et nous avons la grâce, de pouvoir avoir notre Seigneur Jésus Christ, et sa présence aussi, nous avons notre précieux frère Christian, et notre sœur, Elisabeth et notre jeune, si Marie-Élise, qui ce dimanche vont partir, prendre l'avion tôt, pour pouvoir partir en Afrique, ils partiront en Kinshasa, au Congo, ils vont rester pendant quelques jours, et ils vont nous revenir, Dieu voulant, vers le 10 novembre, je pense que c'est ça, le novembre c'est cela, je pense que c'est cela, nous voulons prier que Dieu les garde, il va beaucoup nous manquer, nous prions pour lui, que les Seigneurs les gardent, les protègent, qu'il nous le ramène aussi vite, qu'il le soutienne, qu'il le fortifie encore davantage, qu'il fasse réussir ce qu'il va faire là-bas, pour moi que le Seigneur l'entoure, les gardent tous, contre les dangers, contre les maladies, contre toutes ces choses-là, qu'il les tienne par sa main, nous allons prier. Tendre Père et Précieux Sauveur, nous te remercions pour notre précieux frère Christian, c'est un don aussi que tu nous as donné, nous prions pour lui, il va partir, ce dimanche pour le Congo, que tu le gardes Père, que tu le protèges mon Roi, il est précieux pour nous Père, et que tu le tiennes par ta main Seigneur, et que ton ange à toi veille sur lui, pendant le séjour qu'il aura là-bas, Père Saint-Dieu, qu'il puisse être un témoignage, un témoin de toi, mon bénégoire Père Saint-Dieu, nous prions pour son épouse, Père Saint-Dieu, notre soeur Elisabeth aussi, pour Marie, cet enfant qui t'aime, Seigneur Jésus, qui chante pour ta gloire, qu'il soit aussi un témoignage là-bas, où il va passer, que seuls les sentiments de Christ les animent partout, ils vont passer Seigneur au Dieu, après les saints témoignages de l'évangile, de la vie de Christ, Père Saint-Dieu, que toi tu les as donnés, Père Saint-Dieu, que partout ils passeront, Père Saint-Dieu, vois aussi les démarches de ton fils là-bas, où il est, que tu puisses lui montrer ce qu'il doit faire, et si cela est ta volonté, qu'il fasse ce qui doit être fait Seigneur, que tu le protèges, parce qu'il veut aussi, Père Saint-Dieu, s'en sortir dans ce qu'il doit faire, ouvre les portes encore davantage, mon roi, garde-les en bonne santé, mon bénéme et Père Dieu, que tu les ramènes aussi, Père Saint-Dieu, par ta grâce, nous voulons le revoir, aussi en bonne santé, avec ces enfants, Père Saint-Dieu, les enfants qui vont aussi rester, comme nous sommes là aussi, Père Dupuissons, ils sont dans la famille, nous veillerons aussi, que tu veilleras aussi, sur le bénéme et Père Saint-Dieu, nous te demandons cette grâce, mon roi, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu feras, et la joie de voir le revoir, nous te rendons gloire, et nous te remercions, comme tu avais ainsi pris à Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. L'amour de Dieu, de loin surpasse, c'est qu'on peut dire, un cœur humain, il est plus grand, et les espaces, même en l'avenir, il nous attend, pour le péché, de notre monde, Dieu nous donna, Jésus-Christ, il nous pardonne, ô paix profonde, il se venait, et nous l'amour de Dieu, Si fort, si tendre, est un amour Sans enfin, vite, elle est le chant Qu'il faut entendre, les anges trouvent Pour l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour Sans enfin, vite, elle est le chant Qu'il faut entendre, les anges trouvent Pour l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour Dans les âmes, j'en j'ai eu, c'est un amour Rappelagez-moi, tentez la paix 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501